... Un séisme de magnitude 6 a eu lieu ce matin à Wallis. Le tremblement de terre n'a fait ni dégâts, ni victimes. La secousse s'est produite à 194 km au sud-est de l'île. Cette zone-là est régulièrement soumise à des crises sismiques qui durent de plusieurs semaines à peut-être plusieurs mois. Plus de 800 secousses ont été enregistrées récemment dans la région. Pas de risque majeur pour Wallis, mais la prudence reste de mise. Si on est en bord de mer et que le séisme est très important au point qu'on a du mal à rester debout, on évacue sur les hauteurs, sur une zone refuge. L'île de Wallis est protégée d'un risque de tsunami grâce à sa barrière de corail. En 1993, 3 personnes avaient perdu la vie sur l'île voisine de Futuna lors d'un séisme. Et en Nouvelle-Calédonie, après le séisme de ce lundi, séisme de magnitude 7, les tribus du littoral ont été évacuées. On va rester là, tant qu'ils sont toujours là, on va rester là, on va les accueillir, on va les héberger, on va leur donner à manger. Au début, quand il y avait des tremblements de terre, mais je m'en foutais. Mais là, c'est la première fois, j'avais eu peur. C'était violent. Si aucune victime n'est à déplorer, les dégâts sont conséquents. Vous avez le haut, le haut du temps, vous avez un des piliers qui a été vraiment, qui a subi le tremontaire, qui est vraiment, qui s'est cassé, qui s'est fissuré. Inquiet des éventuelles répliques, les gens n'osent plus rentrer chez eux. Pour l'heure, deux des tribus de l'île de Marais ont été désertées par leurs habitants. Hier, c'était la journée des droits de l'enfant. Les droits de l'enfant ont été reconnus en 1989 par une convention internationale. J'ai le droit d'être protégé. Pour moi, c'est triste parce qu'il y a les enfants qui sont en train de souffrir pour aller à l'école. Et au lieu que nous, on est joyeux, on a de la chance. Des droits à la dignité, à l'instruction, à la protection physique et mentale qui sont maintenant enseignés en classe. Les enfants sont aussi conscients qu'il y a quand même 190 pays qui ont signé ces droits et qu'au sein de ces 190 pays-là, il y a des enfants qui travaillent encore, qui sont rendus à l'esclavage. En Martinique, 2000 enfants ont déclamé et chanté pour affirmer tous leurs droits. Sous-titrage FR ? L'Université domaine – Sous-titrage FR 2021